Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Quoi faire au potager ? Nous sommes au milieu du mois de mai Alors vous savez que les Sainte-Glace, vous savez peut-être que les Sainte-Glace c'était le 11, 12, 13 mai Saint-Cervais, Saint-Mamère et Saint-Pancras Ça nous date du Moyen-Âge, c'est vieux mais il n'empêche que la tradition veut que après cette date-là on peut planter tout ce qui craint un petit peu comme les tomates, les légumes du soleil et puis les petites fleurs qu'on va mettre au jardin ou même dans le potager donc ça y est c'est bon on devrait pouvoir, quelle que soit la région se mettre à planter Prudence quand même quand vous êtes à la montagne parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit coup de froid Lui en mai donne pain et foin pour toute l'année C'est le dicton du jour et ce dicton il se vérifie parce que là c'est vrai qu'il a plu donc on risque d'avoir beaucoup de pain et beaucoup de foin cette année c'est logique, quelque part il pleut beaucoup au moment où tout pousse où on a semé, on a planté donc au mois de mai donc j'espère que ça va porter ses fruits cette année Au sommaire de cette émission on va faire un gros plan sur le bleuet on va planter le persil frisé ou plat semer les haricots semer aussi, empoquer les cucurbitacées on va récolter le kumquat on va préparer les tuteurs et cuisiner Mertensia maritima au potager aussi on a le droit à quelques fleurs c'est le cas du bleuet Centaurea montana qui est une fleur comestible le bleuet des montagnes c'est une plante appartenant à la famille des astéracées c'est l'une des espèces florales les plus emblématiques des zones d'Europe la plante est largement répandue dans les Alpes les Carpathes, les Pyrénées et d'autres régions de montagne c'est un végétal plutôt robuste capable de tenir avec des climats hivernaux rigoureux la plante se distingue particulièrement par ses fleurs d'un bleu profond parfois teinté de violet qui s'épanouissent au printemps et au début de l'été chaque fleur est composée de nombreux petits pétales et un centre en forme de bouton on la reconnaît essentiellement par l'aspect très particulier et très apprécié de sa fleur cette plante d'herbe assez vivace forme des touffes denses et compactes au joli feuillage vert bleu comme toutes les vivaces la plante sèche à partir de l'hiver et repousse à chaque printemps pour bien réussir ses centaurées il faut une exposition de plein soleil et un sol ordinaire, même calcaire il faut simplement qu'il soit frais et drainé la plante n'aime pas les terres gorgées d'eau le bleuet s'acclimate très bien au jardin potager car il y apporte non seulement son côté esthétique mais il a également le grand intérêt d'être mélifère grâce à la présence de ses fleurs les abeilles et les bourdons vont venir butiner et butiner toutes les plantes qui se trouvent à proximité autre intérêt la centaurée des montagnes possède des vertus médicinales ces fleurs peuvent être notamment utilisées pour ses propriétés digestives on utilise donc ces fleurs séchées elles peuvent agrémenter des thés décorer des sorbets ou même colorer des salades évidemment ce n'est pas une plante parfaite il y a des inconvénients deux en particulier son premier inconvénient qui pourrait être un avantage c'est qu'il s'agit d'une plante vivace et du coup d'année en année elle gagne du terrain et si vous ne la limitez pas la plante est capable d'envahir tout l'espace mais le problème peut se régler facilement il suffit de couper et de retirer les parties gênantes d'ailleurs vous pouvez au besoin replanter ces parties déterrées dans un autre coin du jardin avec une bêche on coupe, on retire et on replante le deuxième inconvénient qui est plus embêtant c'est que les limaces adorent se terrer au cœur du végétal offrant ainsi un refuge idéal pour se planquer bon pour faire simple on soulève les feuilles on scrute le cœur de la plante et on prélève les bestioles une fois que vous les avez en main ou dans un seau et bien vous pouvez les emmener au fond du jardin et puis évitez de planter des choux à côté de ces centaurées le persil frisé et le persil plat sont deux variétés de persil mais différentes le persil frisé a des feuilles bouclées et dentelées ce qui lui donne une texture plus volumineuse et une apparence plus décorative et le persil plat a des feuilles lisses et plates avec une forme plus allongée que le persil frisé dans tous les cas nos persils aiment une exposition partiellement ombragée ils peuvent à la limite supporter le plein soleil le persil pousse dans un sol bien drainé et fertile pour le planter on va bassiner le pot on va retirer le pot évidemment on va gratter les racines faire un trou deux trois fois le volume du contenant placer la motte au centre du trou et on va combler les vides avec un mélange terre terreau ensuite on va tasser, arroser et pailler le persil frisé est souvent utilisé pour les sauces les soupes et les plats cuisinés le persil plat lui on l'utilise également dans les sauces mais aussi les marinades, les salades et les plats à base de poisson et le persil est une plante bisannuelle ça veut dire qu'il va durer deux ans ensuite il faudra le semer à nouveau ou le replanter pour que les haricots poussent correctement il faut une terre bien réchauffée c'est donc la bonne période en ce moment semer les haricots c'est vraiment très facile le plus important c'est la préparation de la terre qui est impérative on va passer l'aérofourche ou la rotogriffe pour décompacter cette terre la rotogriffe est très adaptée car nous allons semer en poquet à un endroit très précis dans la terre ameublie on va faire un trou de trois centimètres de profondeur on va déposer trois graines et on va recouvrir avec de la terre en tassant légèrement on peut placer une galette de paillage végétal sur le poquet et arroser sur cette galette cette dernière permet de garder le sol humide et apporte un peu de fraîcheur c'est aussi un bon repère pour savoir où arroser et c'est tout ce qu'il y a à faire en attendant la levée des haricots et comme les haricots sont sensibles aux pucerons on peut planter des capucines juste à côté ou dans le coin de façon à ce que les pucerons aillent sur les capucines et pas sur les haricots les cucurbitacées c'est une très grande famille et là on va semer et bien les courges et les potirons butternet, courges musquées, courges spaghettis, potirons, rouges vifs des temps, potimarron bon là je vous cite pas tout parce qu'ils sont très nombreux les potirons qu'on peut cultiver en mai et comme la récolte se fait en octobre et bien il a encore temps de les semer directement en place au jardin il faut juste savoir que les potirons et les citrouilles demandent un sol très riche ils poussent souvent naturellement sur les tas de compost décomposés alors on va commencer par ameublir le sol avec la rotogriffe on fait un gros trou on peut verser du fumier bien décomposé ou alors votre compost qui doit lui aussi arriver à maturité ensuite on verse un peu de terre du jardin sur le fumier ou le compost et on va poser trois graines de la même variété de potirons dans le trou on recouvre ses graines avec la terre du jardin et ensuite nous allons arroser c'est bien de pailler, de faire un petit rond avec du paillage de façon à repérer les graines et surtout garder l'humidité ah oui et n'oubliez pas l'étiquette pour pas oublier ce que c'est comme variété bien sûr le kumquat est aussi un agrume comme les citronniers, les orangers, les calamondins il est originaire de Chine et il est souvent cultivé dans les régions au climat plutôt doux il est apprécié pour son goût sucré et acidulé le fruit ressemble à une petite orange ovale généralement de la taille d'une très grosse olive contrairement à d'autres agrumes et bien la peau du kumquat est comestible et sucrée tandis que la pulpe est légèrement acide on peut donc manger le fruit en entier, peau comprise les kumquats sont mûres, généralement lorsque la couleur passe d'orange clair à orange foncé la peau des kumquats mûres doit être aussi lisse et légèrement brillante il doit être ferme mais légèrement souple au toucher les kumquats mûres dégagent souvent un parfum sucré et floral alors son fruit a une saveur vraiment unique et on l'utilise autant dans les plats sucrés que dans les plats salés au mois de mai tout pousse au jardin alors on en profite pour planter des grimpantes que ça soit des légumes ou des fleurs et on va utiliser les tuteurs pour donner de la verticalité tous ces tuteurs, ces structures vont nous permettre d'accueillir les haricots ou les petits pois rames ou encore les fleurs grimpantes vous pouvez assembler entre eux des tuteurs en bambou et créer des structures aussi hautes que larges selon les besoins évidemment il suffit de lier avec un liant robuste les différents supports vous pouvez créer des formes comme bon vous semble par exemple en tipi avec trois tuteurs plantés dans la terre à la base et reliés entre eux sur la partie supérieure c'est parfait pour les tomates par exemple la plante se développe au centre et va être ainsi conduite sur les trois pieds si vous installez des formes et des structures différentes et bien ça donne un autre look au potager un look esthétique et ça c'est important également Mertensia maritima c'est ce qu'on appelle la plante huître et c'est une vivace qui repousse chaque année avec ces feuilles on va réaliser des amuse-bouches au bon goût d'huître puisque c'est le goût de Mertensia maritima pour ça il vous faut des petites tranches de pain frais au corizo du beurre salé, des billes de citron caviar et des feuilles de Mertensia on va cueillir et rincer les feuilles de Mertensia à l'eau claire en épongeant ensuite avec un chiffon propre en les tapotant doucement vous allez ensuite couper de fines tranches de pain frais tartiner les petites tranches de pain avec le beurre salé posez une feuille de Mertensia sur chaque tranche de pain beurrée et déposez trois billes de citron caviar là aussi sur chaque feuille ensuite on va placer les tranches sur une belle assiette de service et on va consommer on arrive à la fin de cette émission j'espère que ça vous aura aidé à travailler un petit peu plus au potager mais bon on a de quoi faire on a de quoi faire nous sommes le 15 mai la prochaine fois on se retrouve fin mai début juin et nous en tout cas on aura du travail puisque les fraisiers qui sont là sont tous fleuris il y aura donc des récoltes à assurer et pour vous j'espère qu'il y aura plus de pluie et que vous pourrez retourner tranquillement au potager allez à bientôt Sous-titres par Juanfrance